Musique Bonjour à tous et à toutes Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'étude du mois de juin Je suis désolée de les faire si tard Mais j'avais eu des problèmes de logiciel de montage et tout Parce que je voulais faire une chronique vidéo Et j'ai eu aussi une informatique de logiciel de montage et tout Donc le toit de récupérer mon logiciel de montage et de pouvoir remonter tout ça Ça a pris un peu plus de temps Ce qui fait que j'ai pas mal perdu de temps et autres C'est ce qui fait que j'ai pas beaucoup de lectures à vous présenter durant ce mois Enfin j'en ai lu deux Mais vous en faites pas les chroniques vont arriver très rapidement dans les prochains jours Donc on va commencer rapidement sans trop plus tarder Musique Dans les livres lus et non chroniqués on est en premier un livre audio Il s'agit tout simplement du livre nano fiction de Patrick Baud Que beaucoup doivent connaître sous le nom d'Axolot sur Youtube C'est un mini livre qui est très court Moi je pensais que ça durerait plus longtemps mais non en fait il est très très court Donc voilà que je l'ai lu Donc écoutez Je suis désolée je peux pas Je vais voir si je peux pas baisser car la luminosité pour que vous voyez mieux Donc voilà Donc de Patrick Baud Là c'est une citation audible En tout cas chez l'application d'audible Ça a été très court je crois même pas 15 minutes je crois Il est... Ouais il dure moins d'une heure C'est ce qui fait que c'est très court C'est vraiment très agréable Mais de toute façon je vous en parlerai très prochainement Puis dans une chronique Il s'agit simplement comme le titre l'indique de nano fiction C'est à dire des histoires très courtes Patrick Baud il a aussi en fait un défi il y a quelques temps Quand le nombre de caractères sur Twitter a augmenté en état de 140 à 260 je crois 148 je sais pas si c'est 260 ou un truc comme ça Et donc Patrick Baud a utilisé ce nombre de caractères pour faire des mini histoires Et tout simplement nanofixion regroupe toutes ces petites histoires sur le compte Twitter de nanofixion J'ai beaucoup aimé En tout cas j'ai aimé l'écouter Parce que justement tout ça c'est Patrick Baud qui nous lit son livre Donc c'était super agréable Bref je vous en parlerai vraiment davantage Dans une prochaine chronique et dans une prochaine vidéo Et donc là c'est vrai que c'est un livre Parce que ça fait un bon moment que je dois avoir fini de lire Et je l'ai fini Et ça suit donc du premier tome de chronique d'un esprit vagabond Donc le tome Artamios de Luc Van Lerberg Je sais pas si j'en sais bien Aussi sans le héron d'argent J'ai adoré cette lecture J'ai hâte de vous en parler très prochainement Parce que là aussi ça faisait un moment que je traînais Et que j'ai toujours pas compris comment Comment dire Comment j'ai pu mettre autant de temps pour le lire Mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup 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 aimé Et c'était vraiment une lecture très sympa en numérique Ils existent en format livre, en format papier Mais je pense que je procurerai le tome 2 et 3 très prochainement Parce qu'il s'agit bien d'une trilogie Mon père je lui ai également prêté le tome 1 Enfin donné le tome 1 en numérique pour qu'il lui lise Et lui aussi il a adoré Donc le héron d'argent sachez que Artamios ça a plu à mon père Alors en tout cas le premier tome Et qu'il aimera bien connaître la suite en tout cas Et puis tes messages pour le héron d'argent En acquisition ça faisait longtemps que je n'ai pas acheté de livres Et je n'en ai pas acheté tout court Je vous explique Pour le week-end de la fête des pères fin juin Je suis dans le cas chez mes parents Ça me faisait vraiment du bien d'aller les voir Après cette heure de confinement et tout Et mes parents ont dans leur commune Une petite boîte à livres Qui était vraiment sympa Je lui ai dit bah tiens je vais peut-être voir s'il y a ces trucs qui me plaisent Et il y en avait donc 3 qui m'ont plu Dont un ça faisait je pense des années qui était dans la watchlist Mais je me suis rendu compte en fait qu'il s'agissait d'un tome 2 Il s'agit de Muchachas de Catherine Pancol Aussi sur le livre de Poche et donc là c'est le tome 2 Donc je ne sais pas de quoi par le tome 1 Donc c'est vrai qu'à la base quand je voulais lire Bah Muchachas c'était Je tiens avec un accent J'essaie de faire un semblant d'accent espagnol J'en suis désolée C'est que le tome 1 me tentait Je l'ai pas fait sur la chaîne de Claudia Donc Carnet Vivant Si je ne dis pas de bêtises Ça fait moins des années qu'il est dans ma wishlist Et donc là je l'ai vu Bon c'est le tome 2 comme je l'ai dit Mais au moins je l'ai Mais voilà je ne sais plus de quoi justement Par la Muchachas Mais de toute façon je vous mettrai le lien Vers le compte Enfin L'affiche du livre Aussi dit sur le livre de Poche Mais je ne sais plus du tout Bah vous savez quoi on va faire beaucoup plus simple Comme on dit Google est ton ami Je suis vraiment la personne la moins organisée de tout Booktube Donc là je suis sur le site de l'éditeur Le livre de Poche Je vais bien voir Je vais vite faire le résumé Parce qu'il a l'air d'être très court Mais voilà Il n'a pas de spécialement 3 en dévolée Donc je pense que ça me garderait Un semblant surprise Quand je trouverai le tome 1 Les filles sont partout dans ce roman Elles mènent la danse De New York à Paris De la Bourgogne à Londres Ou à Miami Des filles qui inventent son flamme Aiment Des filles qui se battent pour la vie Et les hommes Ils sont là aussi Mais ce sont les Muchachas qui dansent Danse Danse Elles font voler le dessin en éclat Et ça n'en finit pas Donc apparemment C'est l'air d'un truc comme ça Je ne suis pas très douée Pour tout ce qui est danse Enfin tout ce qui est danse et autre Mais là c'est parti le tome 2 Je n'ai pas spécialement l'air tome 2 Apparemment ça a l'air d'être aussi intriguant Qu'en termes de résumé Que pour le tome 1 Mais en tout cas je l'ai Et voilà En fait quand je le voulais Là-bas c'était vraiment pour la couverture Et je ne sais plus trop pourquoi Mais en tout cas J'ai vraiment hâte de voir Ce que ça va donner Quand je serai dans le tome 1 Un autre livre Je crois que le titre Elle a des très grands classiques De la littérature Il s'agit donc du Grand Môle D'Alain Fournier Donc toujours au livre de poche Le livre Je vais vous le lire Je le voulais lui Pour le titre Je crois qu'il y a une belle histoire derrière Alors Il y a le Grand Môle C'est là la découverte d'aventure Qui exige d'incessants retours en arrière Comme si le lion du bonheur Devait toujours se refléter Dans le miroir troublant Et tremblant de l'enfance Scruté par le regard fiévreux De l'adolescence Le merveilleux de ce roman Réside dans un secret Mouvement Dans un secret mouvement de balancier Où le temps courtit son abolition Tandis que s'élève la rumeur D'une fête étrange Dont la hantise Se fait d'autant plus forte Que l'existence Sans l'éloigne Irrévocablement Je crois avoir entendu Justement le Grand Môle Avec l'application Pause Que j'ai sur mon portable Qui est une application Pour la méditation et tout Et il y a des histoires Pour s'endormir Et il y en a qui sont Qui s'appellent Le Grand Môle Est-ce que je crois que ça a l'air d'être lié à celui-là Je ne sais pas Enfin j'espère Mais apparemment Vu la couverture Il y a l'air d'avoir eu un film Mais le livre Il a l'air également Assez court Mais c'est écrit aussi Un peu petit Mais on verra bien Ce que ça va donner J'ai envie de me laisser surprendre En fait ces temps-ci En termes de lecture Et le dernier Là c'est aussi Une briquette Par rapport à le livre bouquin C'est La vérité de l'affaire Harry Kébert Par Joël Dicker Donc l'audition De Fallois Dans la question L'âge de l'homme Vous avez tout Surtout entendu parler De la vérité Sur l'affaire Harry Kébert Notamment qu'il y a eu Un téléfilm L'année passée Si je ne dis pas de bêtises Avec Patrick Dempsey Notamment Ça a été longtemps Qu'il me tentait Ce livre Mais au fur et à mesure Que je le voyais Moi j'étais tentée de le lire Et là il y a eu Justement un téléfilm Avec Patrick Dempsey Et je me suis dit J'aurais voulu le lire Avant de voir le téléfilm J'ai pas vu le téléfilm J'ai envie de dire Voilà tant pis pour moi Je l'ai cherché sur le coup Donc Le résumé De ce que j'ai compris C'est qu'on va suivre Un jeune auteur Du nom de Marcus Goldman Qui doit écrire un nouveau roman Et qu'il ose dépêcher de le faire Parce qu'il doit la rendre Son éditeur Dans les prochains mois Jusqu'au jour justement Où son ami Et prof Et ancien prof d'université Harry Kébert Est rattrapé par son passé Et se retrouve Accusé d'avoir s'assiné En 75 Nola Kalergan Une fille de 15 ans Avec qui il aura une liaison Donc Mais pour 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 Marcus Harry est forcément innocent Et il va donc Mener l'enquête De son côté en fait Et plus l'enquête avance Plus ça va tourner Dans des espèces de tourmentes Enfin Ça va mal se Enfin On se rend compte Qu'il y a vraiment Des choses qui se passent En fait On ne sait pas vraiment Ce qui s'est passé Et voilà C'est vraiment une affaire Très C'est ce genre de choses Qu'on Ça ne fait pas partie Des cold case Mais c'est un peu Ce genre d'affaire Qui remonte Avec Toutes ces zones d'ombre Qui fait que On ne sait plus Qui est qui On ne sait plus Qui faire confiance Qui croire Etc Là c'est Assez gros En termes d'écriture On verra bien Ce que ça donne Ça fait vraiment Que je voulais le lire Et bah là Je l'ai trouvé Dans la boîte à livres Et bah ça tombe bien Sur le coup Et le dernier petit livre Que j'ai trouvé Dans cette boîte à livres Je vais vous le montrer Je ne voulais pas En prendre plus que ça La boîte à livres Était pleine à craquer Mais étant donné Que je faisais Retour en Alsace Voilà Qu'avec une petite valise Je ne voulais pas Surcharger ma valise Le dernier livre Que j'ai trouvé Qui m'avait l'air De me tenter Plus que ça Je ne le connaissais pas du tout En tout cas Je n'ai pas souvenir On en avait entendu parler Il s'agit de livre Le discours Par Fapes Caro Donc dans la collection Folio Alors le résumé Si j'ai compris C'est tout simplement Adrien Qui vient de se faire plaquer Et qui Tout simplement Va vouloir régler Ses comptes Lors de son discours Pendant le mariage De Sa soeur Je crois Voilà c'est ça Moi ça me plaît Je pense un peu ironique C'est que Qui aurait l'audace De vouloir Régler ses problèmes Et faire en sorte Que son ex revienne Pendant le discours En faisant Le discours D'abord C'est à dire que C'est à dire que T'es désigné Pour faire un discours Et on te dit Tu fais le discours Et la personne En profite pour régler ses problèmes Ça me fait rire L'idée me fait rire C'est tellement La cissure improbable Mais en tout cas J'aimerais bien savoir Ce que ça donne C'est tout petit C'est tout court Je pense me le garder Au mois d'août Parce qu'il est tout petit Tout fin Et voilà L'été c'est généralement La période des marges Et tout Mais j'ai permis de me marrer Un tout petit peu Ceci étant tout Pour mes acquisitions Du mois de juin Il n'y en a pas beaucoup Mais voilà Ça m'a fait du bien De au moins trouver Des livres Qui peuvent me plaire Même si c'est dans Des boîtes à livres Même si je préfère Me les acheter moi-même Mais en tout cas Moi ça me fait Énormément plaisir Pour ma palle De ce mois de juillet J'ai l'attention De lire Le tome 2 Des 13 graines de cristal D'H&M AO Donc les disciples de 7 C'est le tome 2 C'est en auto-édition Je l'ai déjà commencé Et normalement Je compte le terminer Voilà Donc sachant que c'est le tome 3 Qui est dans ma palle Qui est dans Deux étages à reçus Mais en tout cas Oui j'aimerais bien Faire cette petite rélogie D'H&M AO Parce que j'adore toujours Ce qu'elle écrit Et là Les 13 graines de cristal C'est un sujet Qui est très Qui est très passionnant Pour que vous aimez bien Tout ce qui est mystérieux Mystique Les civilisations D'Amérique latine Et tout Notamment tout ce qui était Les aztèques Les mayas Et tout ce que Enfin vraiment Tout ce que vous êtes donné Je ne m'y connais pas très bien Je suis désolée Mais en tout cas Avec notamment tous les mystères Qui arrivent autour De ces fameux craintes de cristal Autre livre Que vous avez dû voir très souvent Aussi sur la blogo Et que voilà Je vais t'étonner Parce que la couverture a changé Voici ce qui fait Que ça m'a beaucoup plu Quand je l'avais acheté à l'époque C'est Cinder De Marissa Mayer Donc là On s'édition Pekaji Donc pour quelle jeunesse Là vraiment Les couvertures sont très belles Je trouve beaucoup plus jolie Que celle d'avant d'ailleurs Celle d'avant C'était une Vous savez Une jambe Avec une cheville Avec un pied Dans un Je ne sais pas Dans un talon rouge Avec des espèces Comme vous savez Les os sont en métal Et je vous mettrai La couverture précédente Maintenant Tandis que là En effet la couverture Elle est beaucoup plus belle Celle des autres aussi Je vous les montre Elles sont juste derrière Donc là On va suivre C'est un peu un mélange Enfin C'est un peu un mélange Entre réécriture de contes Et SF Donc science-fiction Moi je ne suis pas très science-fiction Mais j'aime bien les contes En général Je pense Voilà Quand vous avez baigné Dans l'univers Disney Je pense que ça aide beaucoup Donc Je voulais le résumer Parce que C'est pas vraiment Ça n'a jamais été très clair Pour moi le résumé Donc voilà Donc un petit peu Ce côté cendrillon Avec des côtés très SF Je pense Que ça peut être vraiment intéressant J'ai vraiment hâte De vous en parler Parce que voilà Il me tente beaucoup Un petit livre Ça ne fait jamais de mal A personne Votre cerveau Est extraordinaire Ça quant à l'istuce De mentaliste Qui vont au change d'avis De Fabien Olicard Aux éditions Pocket Donc il est très fin Il est très simple Donc ça tombe bien Je vais partir un week-end Dans les prochains jours Je pense que ça Dans le sac Ça va être Je pense le bon petit livre A agréable à lire Mais voilà Fabien Olicard Je le connais Par sa chaîne YouTube Et tout Et je sais Qu'il a fait des spectacles Notamment Je n'ai jamais fait Un spectacle Donc toujours en vidéo Et j'aime beaucoup Ce qu'il fait Sur sa chaîne Donc j'ai vraiment hâte De vous montrer un peu plus Dans ce livre En fait Et en tout cas Je sais qu'il y en a écrit D'autres Si celui-là me plaît Je l'achèterai Je pense les autres Enfin je l'achèterai Oui j'achèterai les autres Plutôt C'est mieux de faire bien ainsi Mais en tout cas Voilà c'est plein de trucs Liés au cerveau Qu'est-ce qu'on est capable De faire avec notre cerveau Et Fabien Olicard Apparemment Le démontre dans son petit bouquin Avec Mathilde Mathilde Alors oui Vous me connaissez bien Vous savez bien qu'on a un bio Maintenant de lecture commune Enfin On fait beaucoup de lecture commune ensemble Et on a l'intention De lire seulement le tome 7 Des aides avec San Le tome Donc Jets Tape de Robillard Chez Michel Laffont Voilà on a vu le tome 6 D'ancien Il y a Deux mois je crois Enfin il n'y a pas si longtemps Et là on s'est dit Bah attends T'as le tome 7 Autant Elle est dans la foulée Et on se le fait Elle dit ok Donc on se l'est mis Pendant ce mois-ci Faudra juste que je lui rappelle Pour savoir quand est-ce qu'on se le fait Mais voilà Sur Maliseuse J'ai pas mal d'ouvrages Et j'ai notamment Des ouvrages Que j'ai trouvé Donc écrits par Charles Dickens Notamment Oliver Twist L'écran des espérances Ce sont deux romans Qui me tentent Mais là aussi Comme je disais Je partirai pendant un week-end Et j'aurai donc On aura de la route Parce que je n'y vais pas toute seule J'aurai donc forcément peut-être Ces deux là Et à la limite Celui-là aussi Mais j'ai pas l'attention De me surcharger Donc au moins ces deux là J'aurai moins de quoi lire Mais en tout cas Je vais surtout pas Ce week-end On va discuter avec des gens Donc voilà Donc c'est surtout des personnes Que je devais voir depuis longtemps Et ils en se le fait Donc j'aurai Donc peut-être Voilà le roman du Dickens J'ai des romans Du Victor Hugo Notamment Les Misérables Et 93 aussi Qui me tournent bien Qui sont fonctionnaliseuses Celui-là Je vous les note Mais c'est vraiment là En fonction de l'avancée De mes lectures Et comment moi J'avance tout simplement Dans mes lectures Et autres Je les as Ça je pense Dans un espèce d'entre-deux Je sais pas encore Mais je pense Que ça va être vraiment Très intéressant Par la suite Les lectures de DGL Du mois de juin Sont terminées J'espère qu'elles vous ont plu Je suis désolée De les avoir publiées C'est tard Que ça soit mal présenté Quand toujours Mais bon C'est des bilans C'est vraiment Le truc un peu fun Enfin un peu cool J'ai pas besoin De préparer un milliard de choses Pas comme les chroniques Où je dois pas Préparer ce que je dois dire Mais sur ce Je vais donc vous dire De bonnes lectures Et je vous dis donc De bonnes vacances Pour ceux qu'en ont Et je vous dis donc A la prochaine The path of pleasure And of descendants The path of pleasure